Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui c'est le témoignage de Jacques Guggenheim que nous vous invitons à découvrir. J'ai vraiment compris que j'étais juif lorsque, en 1941, la guerre était perdue pour la France, c'était l'occupation. En 1941 j'avais 10 ans et dans la cour de l'école, un copain m'a flanqué son poing dans la figure en me disant « Tiens, c'est pour toi, sale juif ». Et c'était un copain avec qui je jouais. Et je me suis dit de quel droit est-ce qu'il me flanque son poing dans la figure ? Il a dû la prendre à la maison, il a dû la prendre peut-être au catéchisme, peut-être les deux. En tout cas, il s'est cru autorisé de me flanquer son poing dans la figure. Et nous sommes nombreux, étant juifs, à avoir un jour perçu que nous sommes juifs parce que quelqu'un nous a flanqué une baffe ou nous a dit une parole blessante. Quand on nous parle de Jésus-Christ, à nous qui sommes juifs, la première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont les persécutions, qui sont le fruit du mépris, le fruit du racisme et qui aboutissent à des violences qui ont fait, à travers les siècles, des millions de morts dans des pays de civilisation chrétienne. Mais, à côté de ces persécutions, à côté de ces gens qui se disent chrétiens et ne le sont pas, leur fruit le porte, le montre bien, nous avons, nous sommes un certain nombre à avoir rencontré des chrétiens dignes de ce nom. Je suis donc né à Paris en 1931, mais ma grand-mère habitait la Chaux-de-Fonds et nous allions passer nos vacances là-bas pendant l'été. Et je me souviens, j'étais un enfant, j'avais envie de jouer dehors avec d'autres copains. Mais ces copains avaient fait des bêtises et mes parents ne me laissaient plus sortir dans le jardin ni même sur le trottoir qui était pourtant si large et où on avait guère de risque de se faire bousculer. Il y avait dans la maison où ma grand-mère habitait une famille de salutistes. Lui déchargeait les camions à la copée, c'est un ouvrier, et cette famille de salutistes avait des enfants. Ma grand-mère avait une terrasse, une grande terrasse, et nous avons demandé à ces salutistes s'ils voulaient bien jouer avec, si les enfants pouvaient venir jouer avec moi sur la terrasse. Les salutistes ont dit tout de suite oui, d'accord. Les parents nous ont témoigné, à nous qui sommes juifs, beaucoup d'estime, beaucoup de respect. Oui, ils l'auraient fait aussi si nous avions été arabes ou de quelque pays que ce soit. Mais le fait d'être juif a peut-être donné encore plus de sensibilité à leur accueil et leur gentillesse. Ils nous ont fait comprendre qu'ils lisaient la Bible, mais que c'était pour eux une dette de reconnaissance envers le peuple juif, une dette a témoigné parce que la Bible a été donnée à l'humanité par Dieu d'abord, mais par le canot, par le canal de juifs. Quand vous regardez les auteurs de la Bible, eh bien, à part Job et Luc, où on s'interroge sur leur origine, les auteurs sont juifs. Ça ne donne pas accès automatique au salut, mais pour les chrétiens dignes de ce nom, c'est une marque de respect, de reconnaissance, ce qui est le contraire de l'antisémitisme. Et puis j'ai joué avec ces enfants. Et quand un enfant joue, il voit beaucoup de choses. J'ai été invité au repas chez eux. Et alors j'avais déjà été invité, mais j'ai mieux compris ce qui se passait dans cette famille. Il y avait donc quatre enfants, le père et la mère. Et cette famille était unie. Il y a eu des orages, il y a eu des difficultés, mais il y avait un respect des enfants et des parents les uns envers les autres. Et puis, avant le repas, ils priaient. Il croisa les mains, il fermait les yeux et il disait d'être une prière de reconnaissance pour Dieu. Et moi qui étais un petit enfant, curieux, je regardais autour de moi parce que je me disais, il parle à quelqu'un que je ne vois pas. Mais leur voix s'exprimait pour atteindre une oreille. Ce n'était pas une prière comme ça qui est une formule toute faite. C'était vraiment l'expression du cœur. Ce n'était pas une longue prière, c'était court. Mais pour moi, cette prière a rendu Dieu sensible à l'enfant que j'étais. Je suis allé à la jeune armée, je les ai suivis dans leurs activités parce que c'était agréable. Mes parents juifs, ma grand-mère était ennuyée parce que je rentrais de la jeune armée en chantant des cantiques. Mais il disait, il n'apprend pas de mauvaises choses ni de mots grossiers. Et finalement, il apprend aussi des histoires de la Bible. C'est là que j'ai appris que David avait battu le géant Goliath et que ce n'était pas Lévi qui avait battu Goliath, mais David et toutes sortes d'autres choses qui ont fait que finalement je m'instruisais. Et puis, ils ont su avec délicatesse semer une graine dans le cœur d'enfant que j'étais et me dire qu'un juif, quand il lit le Nouveau Testament, il ne commet pas une trahison, mais il apprend que les promesses que Dieu a faites à Israël se sont accomplies, qu'elles ont pris corps, qu'elles se sont incarnées, qu'elles sont devenues une réalité, que ce n'était pas seulement quelque chose sur le papier, une espérance qui sans cesse se reporte plus tard, qu'un jour cette espérance était venue s'accomplir physiquement sur la terre. Ils ont rendu sensible à l'enfant que j'étais la réalité de l'Écriture. Ma grand-mère est morte, nous sommes allés moins souvent à la Chaux-de-Fonds, c'était avant la guerre, c'est là en 41 que j'ai reçu ce coup de poing, alors ce n'était pas comme le témoignage de ces salutistes. En 42, nous nous sommes réfugiés de France en Suisse, au bord du lac Léman, à Veubé. J'étais un enfant malingre et mon père a cherché une ferme où je puisse me faire du bien pendant l'été, en payant une pension qui ne soit pas trop élevée, où je puisse travailler, être bien nourri. Alors je suis arrivé de nouveau dans une famille chrétienne, je les ai vus vivre. De nouveau j'ai retrouvé la prière à table, un culte familial, pas trop long, ne faites pas des cultes familiaux trop longs, mais en peu de temps on peut dire l'essentiel. Et je vous garantis que moi j'étais de nouveau touché par le fait que ces chrétiens connaissaient la Bible et trouvaient dans la Bible une bénédiction, une richesse que je n'avais pas et qui m'appartenait. Je me souviens de leur avoir dit un jour une parole brutale. Je leur ai dit, les nazis nous volent la liberté. Et on ne savait pas à ce moment-là à quel point ils nous volaient plus que la liberté, mais la vie et qu'ils commettaient des meurtres effroyables. Mais, je leur ai dit, vous les évangéliques, vous nous volez notre bénédiction, notre richesse. Alors ils m'ont répondu très gentiment que, en aucun cas, ils ne voleraient quoi que ce soit à un juif ou à un arabe ou à n'importe quel homme, et que ma part de bénédiction à moi juif, elle était là tout entière à ma disposition, seulement il fallait aller la chercher, la chercher là où elle se trouve, en Jésus, le Messie. Et de nouveau, ils m'ont dit cette phrase que les salutistes m'avaient déjà dit, un juif qui reconnaît en Jésus son Messie, qui s'approche de lui pour retrouver ses racines et sa source, n'abandonne pas la foi de ses ancêtres. Ils m'ont donc aidé. Et puis, ces amis Thébauds qui m'ont rendu témoignage, auraient bien voulu que cela se concrétise par une décision. Et j'étais un enfant dur et résistant, alors ils ont usé d'un stratagème. Ils ont un jour dit à mes parents, Jacques devient grand, il a 13 ans, pourquoi est-ce que vous ne l'enverriez pas dans un camp où il y a des jeux de pistes, où il y a des études bibliques aussi, mais il y a beaucoup d'activités en plein air, on dort sous la tente, sur la paille, on est bien nourris. Mon père m'a demandé ce que tu as envie. Moi, du scoutisme, des jeux de pistes, ça me faisait envie. Et je suis allé en 1944 à Isenfu. C'était la deuxième année que ce camp fonctionnait. Alors, comme il pleuvait presque tout le temps, les responsables le matin regardaient, il pleuvait, alors au lieu de faire du sport, on faisait une étude biblique. Puis l'après-midi, ils regardaient, et il pleuvait encore, alors au lieu de faire une balade, il y avait de nouveau une étude biblique. Le soir, ils n'avaient pas besoin de regarder le temps qu'ils faisaient, parce qu'ils avaient prévu une étude biblique, alors on avait directement le droit. Et je trouvais quand même que c'était beaucoup. Trois études bibliques dans la journée. Et j'avais envie d'écrire à mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Et le soir, ils faisaient un appel pour demander aux jeunes de lever la main pour témoigner qu'ils éprouvaient le besoin d'avoir un ami dans leur vie, un ami qui leur prenne la main, qui les guide, qui les sauve, et que cet ami, c'est Jésus-Christ. Et moi, je me sentais vraiment travailler dans mon cœur, je sentais que j'avais besoin de cet ami qui pardonne mes péchés, qui purifie ma vie, qui me donne une vie avec de l'espérance. Et je me disais, c'est pas pour moi, juif, de lever la main. Les chrétiens nous ont fait suffisamment de mal. Mais quand même, j'étais chaque fois travaillé. Et John Alexander, qui était jeune homme à l'époque et qui était un des moniteurs de ce camp, me disait, nous avons beaucoup prié pour ce camp parce qu'ils étaient vraiment agités à cause de la pluie. Et en plus, nous avions un juif dans ce camp qui, visiblement, avait envie de filer, mais qui, en même temps, était intéressé par ce que le Seigneur lui disait. Et c'est vrai. Et alors, le dernier soir, je me suis mis au fond de la salle pour lever la main, si j'en éprouvais le besoin, sans que les copains le voient. Je me suis dit, celui qui est sur l'estrade, ça suffira. Et puis le Seigneur, surtout. Et j'ai levé la main ce soir-là et mon conseiller, celui qui était mon moniteur, m'a donné une Bible et m'a mis un mot sur cette Bible, dans un mot d'un psaume, pour m'encourager à lire la Bible tous les jours. Il m'a dit, tu la liras tous les jours avec l'aide de Dieu et puis tu restes en contact avec nous et tu verras, le Seigneur est fidèle. Sois fidèle. Et puis j'ai emmené cette Bible à la maison. Je suis rentré dans ma famille et j'ai commencé par témoigner. Et alors on s'est fichu, moi. C'est moqué de moi, vraiment. Qu'est-ce que c'est que cette mode ? Qu'est-ce que c'est que cette idée ? Et ça ne tiendra pas longtemps. Enfin, j'ai vraiment été découragé. Puis j'étais quand même très seul aussi pour témoigner. Et puis, j'ai lu la Bible régulièrement, mais j'ai aussi assez rapidement abandonné. J'ai été pris par la peinture, j'ai été pris par l'art et bien vite, j'ai laissé tomber la Bible. J'ai passé par un long tunnel, j'ai fait beaucoup de sottises et des fautes graves, mais chaque fois, le Seigneur m'a empêché de tomber définitivement dans un puits dont je ne pourrais pas sortir. Je lui rends grâce de cette merveille. Et en même temps, c'est pour vous encourager, parce que il y aura, j'espère que vous avez franchi cette étape, mais il y a quand même des moments où on fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, on est découragé, dégoûté de soi, désespéré, et Satan nous dit c'est fini, Dieu ne veut plus de toi, t'es définitivement rejeté. Or, ce n'est pas Dieu qui nous dit ça, c'est Satan. Parce que Dieu nous dit, si nous avons chuté, de quelque manière que ce soit, reviens, reviens, j'ai le pouvoir de pardonner, de corriger. Si tu t'humilies, il n'y a pas de péché qui soit rouge ou noir ou de quelque couleur que ce soit qui ne puisse être lavé et purifié par l'œuvre accomplie à l'âge. Ce n'est que Satan qui veut nous empêcher de nous relever. En tout cas, j'ai, de 13 ans, jusqu'à 25 ans, suivi le chemin de mon cœur. C'est-à-dire un chemin qui n'était pas celui du Seigneur. J'ai fait les beaux-arts à Lausanne, j'ai peint, j'ai voyagé, je vivais en Italie, et en Italie, j'ai rencontré des amis suisses, des amis italiens qui m'ont parlé des sciences orientales et ésotériques comme étant le moyen d'atteindre Dieu, de le connaître, d'expérimenter sa présence. Et je me suis lancé vraiment, totalement dans une recherche d'absolu dans ces milieux ésotériques qui sont si dangereux. Mais, je dirais que je l'ai fait dans le désir de rencontrer Dieu. Et je me rends compte que dans l'erreur, Dieu voit aussi si on marche avec droit pur. Et, en cherchant Dieu dans un chemin d'erreur, j'ai cependant voulu le chercher totalement. Je me souviens, j'étais en Italie, j'avais rencontré des gens qui m'achetaient des tableaux, donc ils me rendaient service, qui étaient en même temps des gens introduits dans ces milieux orientaux et ésotériques, qui m'avaient donné des livres et des enseignements, mais qui en même temps m'avaient proposé des choses qui n'étaient pas droites. J'étais très démuni d'argent, j'habitais à Naples et à Rome, il y avait des gens très riches qui m'ont dit un jour, si tu veux, nous te ferons connaître un banquier qui, nous lui avons parlé de toi, il est prêt à te remettre de l'argent et tu vas les déposer à Genève et tu auras une somme importante pour chaque voyage. C'était un trafic de devises, c'était une ceinture qu'on vous donnait, il y avait des dollars ou de l'or à l'intérieur et puis, si vous passez inaperçu et si vous ne vous faites pas prendre, vous allez donner l'argent au bout du voyage et puis la somme qu'on me proposait était très tentante. J'étais sur le point d'accepter et je suis tombé malade. C'est une maladie qui m'a empêché de faire cette chose. Je suis tombé malade, j'étais transporté à l'hôpital à Naples vraiment en urgence et un hôpital à Naples ce n'est pas un hôpital à Genève, je vous garantis. Surtout quand on n'a pas des relations de gens qui ont de l'argent, c'était vraiment le troisième sous-sol. C'était terrible, il y avait de quoi être désespéré. Mais, sur le lit immobile par la maladie, j'ai réfléchi. Je me suis dit au fond je cherche Dieu, il n'y a pas de raison que Dieu ne réponde pas. Il nous a donné une bouche pour parler, des yeux pour voir, une oreille pour entendre, alors lui, est-ce qu'il n'aurait pas une bouche pour me répondre, une oreille pour m'entendre, des yeux pour me voir. C'était finalement logique et j'ai attendu une réponse. J'ai crié à Dieu pendant, oh ça a duré bien deux ou trois jours sur ce lit d'hôpital où je ne pouvais même pas m'alimenter, juste boire. Et alors, je me suis dit, Dieu va répondre, je vais l'entendre avec mon oreille ou le voir avec mes yeux. Et je ne l'ai pas entendu avec mon oreille, je ne l'ai pas vu avec mes yeux, j'étais découragé. Et puis, il m'est mis une idée, finalement, Dieu doit répondre mais peut-être ne répond-il pas comme je le pense. Et j'ai pensé, maintenant, Dieu va me répondre peut-être par l'avis des gens que j'ai rencontrés et qui m'ont dit, voici le chemin. Et si la vie de ces gens est en accord avec ce que j'imagine de Dieu, un Dieu juste, un Dieu qui aime, mais un Dieu qui ne pêche pas, un Dieu qui n'est pas menteur ou tricheur de quelque façon que ce soit. Vous savez, trop souvent dans le monde, on se crée des dieux à notre image. Et alors, ils sont magnifiques, ils ont des formes éblouissantes, ils ont, on leur fait des statues, des représentations qui coûtent très cher, mais c'est des dieux qui, finalement, sont semblables à nous pour le péché, pour la tricherie, pour le mensonge. Et je sentais que c'était, ce Dieu devait être différent. Alors, sur le lit d'hôpital, je pensais, qui sont les gens qui m'ont dit connaître Dieu ? Et je venais de rencontrer ces gens qui m'avaient proposé de passer de l'argent d'Italie en Suisse. Et j'ai dû les éliminer, même que ces gens étaient riches et me rendaient beaucoup de services, c'était malhonnête. Il y avait un autre groupe très important et un homme qui se disait maître vivait en situation d'adultère. Il avait quitté sa première femme qui était âgée pour en prendre une autre qui était plus neuve. Ce n'était pas non plus un témoignage qu'on peut accepter. Il y avait aussi un autre groupe, j'y pense, avec une certaine émotion parce qu'ils avaient des grandes, grandes qualités, mais ils savaient que je souffrais beaucoup de solitude là où je me trouvais. Mais c'était toujours la distance et quand j'allais les voir, c'était des gens qui avaient grand appartement, des maîtres d'hôtel, des serviteurs, c'était des gens très riches et il y avait une espèce de froideur affectueuse mais il n'y avait pas ce contact. Finalement, je me suis découragé, je me suis dit au fond, personne ne connaît Dieu puisque les gens ne savent pas refléter Dieu dans la vie de tous les jours. Et c'est là qu'est revenu à la mémoire les chrétiens dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui finalement m'avaient témoigné de Jésus comme sauveur mais aussi dans leur vie il y avait un témoignage. On ne s'était pas des gens qui marchaient à 50 centimètres au-dessus du sol pour ne pas se salir les pieds. Ils étaient en prise directe avec les difficultés, avec les violences de la vie, avec le découragement mais je les ai vus vivre leur foi. Et ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé sur ce lit d'hôpital et j'ai dit Seigneur Jésus, si c'est toi vraiment qui acquit un des promesses de Dieu pour un juif alors je te donne ma vie. Je me souviens sur le lit d'hôpital j'ai fait ce que je suis juif et que j'ai des atomes une hérédité qui remonte jusqu'à Jacob j'ai fait la prière de Jacob si tu me sors de là si tu me conduis etc. Jacob lui il avait donné 10% et gardait 90% pour lui mais je dois dire que j'étais sur un lit d'hôpital où j'avais absolument pas un sou rien du tout et quand on n'a rien on peut tout donner c'est beaucoup plus facile alors j'ai vraiment tout donné ça a été d'autant plus important que au moment où j'ai tout donné au Seigneur en disant si tu me sors de là non seulement je veux te donner ma vie mais je veux te la donner parce que ce que je pressens de toi c'est merveilleux c'est mieux que tout ce que j'aurais vécu jusqu'à présent et deux jours après ces gens justement ces gens très riches et cet homme qui vivait dans l'adultère ils sont venus me sortir en disant voilà Jacques on a obtenu que tu sortes de cet hôpital on a réservé une chambre dans une clinique à Rome et il suffit que tu donnes ton accord et puis je leur ai dit et je me surprends encore d'avoir été capable de leur dire je ne sortirai pas cet hôpital avec vous j'ai donné ma vie à Dieu et il m'en sortira mais pas comme ça pas avec vous d'autant plus que je savais qu'en sortant avec eux je me remettais sous leur pouvoir ils avaient de l'argent ils avaient une vie de débauche ils avaient une vie de luxe et le Seigneur me montrait qu'ils me sortiraient de là mais par un autre moyen que ces gens là alors ils sont partis ils étaient très vexés parce qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts pour me faire en Italie il y a toute une hiérarchie et quand vous avez réussi à persuader le directeur le sous-directeur et tous les gens responsables et qu'on vous dit non ils sont partis quand la porte s'est fermée j'ai pleuré je me suis dit quel imbécile tu as été d'avoir refusé de sortir de cet hôpital si sordide tu as gâché ta vie mais en même temps je comprenais pendant que je me plaignais que j'étais exaucé d'une prière que j'avais faite en un seul instant tout mon passé était coupé j'avais coupé les ponts avec ce passé et j'avais demandé à Dieu de m'en délivrer je suis sorti trois semaines après de l'hôpital c'était encore un peu faible mais capable de prendre mon billet pour le train et pour rentrer dans l'est de la France j'avais plus de bagages j'avais rien du tout mais j'avais le coeur léger je suis arrivé à Nancy convalescent m'ai guéri sauvé et je me suis mis à lire la Bible mais je n'arrivais pas à la comprendre seul j'étais inquiet je me disais mais comment est-ce que je vais avancer dans ce chemin et puis un jour j'ai trouvé sous une tente d'évangélisation une bannière où il y avait écrit Jésus est le chemin la vérité la vie nul ne va au faire que par lui alors j'ai décidé le soir même d'aller à cette réunion je savais que Jésus était mon messie mon sauveur mais je ne savais pas ce que ces mots représentaient j'essayais par moi-même de faire des efforts j'essayais de plaire à Dieu et de mériter ce salut je n'avais pas compris que c'était gratuit qu'on n'avait qu'à ouvrir les mains et recevoir qu'on n'avait rien à donner en échange on donne sa vie au Seigneur qui nous a sauvés mais après d'abord on vient à lui pour être sauvés c'est tout et celui qui parlait c'était un agent de la ligue M. André Adoul a parlé d'une manière qui a vraiment touché mon coeur je me suis d'abord dit mais il ne connait pas mais il dit des choses que j'ai besoin d'entendre puis j'ai compris qu'au fond cet homme parlait à tout le monde et que j'étais comme tout le monde j'avais besoin de ce message mais j'y étais vraiment très sensible que ce message ce message disait bien que tout homme est pécheur tout homme est perdu tout homme est coupable devant Dieu quelles que soient ses origines quelles que soient sa famille quelle que soit l'honorabilité qu'il a extérieurement et que Dieu sauve des hommes perdus et que ce salut nous n'avons pas à le mériter en donnant des larmes de l'argent des efforts toutes sortes de choses ce que j'essayais de faire il faut venir pour le recevoir et puis quand il a fait l'appel à la fin il y a toutes sortes d'appels une fois il faut lever la main une fois il faut se lever et s'avancer là il a tout simplement dit adressez-vous à la sortie à ceux qui auront un petit signe ce sont des conseillers et vous pourrez parler prier avec eux alors à la sortie je suis arrivé par hasard mais le hasard n'existe pas sur un homme que certains peut-être ont entendu parler de lui monsieur Lucien Maillot alors Lucien Maillot m'a accueilli et la première chose qu'il m'a dit après que je lui ai dit qui j'étais et ce que j'étais venu chercher dans cette soirée c'est merveilleux quand un juif un enfant d'Abraham d'Isaac et de Jacob s'approche de Jésus à la croix pour être sauvé alors il revient aux sources même de ses racines à la richesse même du peuple juif la seule richesse que le peuple juif possède sa gloire ce n'est ni le fait de jouer merveilleusement du violon ou d'avoir des chirurgiens ou des savants de haute capacité c'est déjà bien utile bien sûr mais ce qui est vraiment la gloire d'Israël c'est Jésus alors il m'a aidé je suis allé dans cette assemblée pendant un certain temps je suis allé à l'armée du salut j'étais heureux de renouer contact avec les amis salutistes ensuite je suis parti à Paris et à Paris je suis devenu colporteur biblique dans la société biblique il y a un officier qui m'avait prêté sa veste il était plus grand que moi alors j'avais dû retrousser les manches et puis la casquette et j'entrais dans des cafés dans des restaurants pour vendre le journal de l'armée du salut et j'étais tout heureux j'avais aussi des évangiles dans les poches et je m'arrêtais pour parler avec les gens qui m'interrogeaient et une fois dans un petit room il y a deux couples qui me disent mais tu vends le journal de l'armée du salut tu es juif je dis oui je suis juif et tu es comme ça tombé dans la misère qui te faut vendre le journal de l'armée du salut pour vivre ils pensaient que j'avais ça pour c'était assez comique alors je leur ai dit vous savez je ne fais pas ça pour de l'argent Dieu me donne de quoi vivre par un autre moyen je le fais bénévolement nous sommes donc en ce moment à Paris dans mon témoignage c'est 1959 1960 j'avais une trentaine d'années j'ai cherché autour de moi une compagne je me souviens j'avais des amis qui me disaient tu as la barbe il faudrait que tu t'enlèves la barbe tu ne trouveras jamais une femme qui t'accepte avec la barbe et puis j'ai dit au contraire ça éliminera toutes celles qui ne sont pas intéressantes finalement j'ai rencontré une femme qui a accepté d'épouser un homme et qui garde la barbe je l'ai raccourci quand même elle était à l'époque beaucoup plus importante et un petit peu trop importante nous nous sommes mariés c'est une enfant d'Abraham par la foi qu'elle a en Jésus son sauveur elle est arménienne mes amis juifs sont souvent surprenés ils pensent que c'est une juive d'Afrique du Nord ou une yéménite c'est une enfant d'Abraham par la foi qu'elle a en Jésus son sauveur et lorsque nous nous sommes mariés il y avait une grande assemblée un pasteur qui présidait ce culte de mariage a dit la loi de Dieu à Israël demande aux Israélites de ne pas épouser les étrangères mais reine ma femme n'est pas une étrangère car elle a dit comme Ruth ton peuple sera mon peuple ton Dieu sera mon Dieu mais au-delà de Ruth puisqu'elle vit ma femme nous vivons à l'époque de la nouvelle alliance elle a dit aussi ton Messie et mon Messie elle est par la foi en Jésus son Messie une fille d'Abraham une héritière selon les promesses de Dieu à Israël mais aussi à toute l'humanité et les amis justes qui étaient là pendant ce culte de de mariage étaient surpris étonnés par ce langage ils m'ont posé bien des questions après nous avons fait ensuite l'institut biblique à nos gens nous avons eu l'occasion ainsi d'approfondir nos connaissances bibliques et puis nous avons vécu 14 ans en Alsace où j'ai exercé un ministère auprès du peuple juif en Alsace mais aussi j'ai collaboré avec la croisade du livre chrétien alors il y a une fois un commerçant juif qui est venu me voir qui me dit dis donc ton affaire ça a pas l'air de marcher bien fort alors on se tutoie sur les marchés et je lui dis tu sais nous dans ce travail c'est surtout pour la retraite qu'on travaille hein la retraite ils devaient se dire la retraite il n'aura pas grand chose s'il doit payer sur ses bénéfices je lui dis ben toi c'est une retraite qui durera éternellement il aura la santé une vie merveilleuse une ville qui n'aura plus ni béton ni chien qui font leurs besoins ce sera des diamants du saphir de l'or du cristal ce sera merveilleux alors il se disait il est fou celui-là et on a eu l'occasion ainsi de parler un moment et tout d'un coup ce garçon cet homme a pris un air très grave en disant mais au fond t'es heureux moi j'ai des ennuis il y a ma femme qui est en train de me plaquer mes enfants qui font des bêtises j'ai des histoires avec les impôts j'ai un commerce qui marche difficilement en plus je dépense trop d'argent pour ma voiture mais au fond je suis malheureux alors qu'il y avait un commerce qui certainement devait rapporter groupe on a constamment des occasions de témoigner dans des circonstances semblables Alléluia Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia